Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité. C'est pour l'aïque Georges, combattant de l'IDPS avec nous, Georges. Bonjour et bonne arrivée. Oui, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, surtout ceux de Goma, je les salue encore de plus. Et je remercie tout le monde qui a vacuée à ces activités toute la journée d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait certaines têtes qui auraient programmé une ville morte, malheureusement pour eux. La journée n'a pas été au rendez-vous, mais par contre, la population a compris la voie de l'autorité. Je suis très content de ça parce qu'à Goma, nous avons perdu beaucoup de temps dans des activités de ce genre. Et surtout que la route Goma-Boutembo n'est pas encore ouverte. Et pourquoi on multiplie toujours les villes mortes, les manifestations des bissimons et autres, des oisalèmes, tout ça ? Laissez la population quand même vaquer à ces occupations, laisser les élèves étudier, les étudiants aller au cours. Et dites-nous, c'est quoi la situation ces matières ? Je le dis et je le répète, à Goma tout va bien, les bus de traceville sont sur la route, les boutiques sont ouvertes, les magasins sont ouverts, les voies publiques sont accessibles, et presque tous les bureaux administratifs sont au rendez-vous. Et je dirais qu'à moins qu'il y ait un élément qui a échappé peut-être à ma vigilance, mais au moins la ville est calme. Seulement, dans le Grand Carrefour, il y a présence des policiers pour maintenir l'ordre. Il y a un dispositif de sécurité renforcé. Et pourquoi avoir renforcé ces dispositifs de l'ordre ? Parce qu'il y aurait un appel à la ville morte. Et cet appel est déjà étouffé. Et quand il y a une journée ville morte, il faut déjà renforcer la sécurité ? Bien sûr. Je l'ai toujours dit, je le répète, la ville de Goma est à l'alerte rouge. L'indicatif est très très rouge. On ne sait pas qui peut faire quoi, ou d'où peut surgir l'ennemi. C'est pourquoi les agents de la sécurité sont très aux aguets. Ils sont aux aguets. Ils sont vraiment très très bien avertis. Aucune chose qui peut encore leur échapper. C'est pourquoi vous trouvez dans le Carrefour, il y a toujours des dispositifs sécuritaires, voire même des militaires qui font des patrouilles d'Irne dans les rues. Dans les rues de Goma, vous trouverez un militaire, un police militaire qui... Merci Georges. Décupiter ce propos du général Tangofor, le général d'armée à Miss Mumba Tangofor d'Abréel, devant les récris à Kindou, il a dit, je cite, « Vous savez pourquoi vous êtes venu faire les services militaires ? » « Vous venez pour la sauvegarde de notre pays. » « Vous êtes des militaires qui ne se livreront pas à la tracasserie, au viol et au vol qui fera la honte pour la nation », a déclaré le général Tangofor. » Effectivement, il a répété, et d'ailleurs, il a rappelé les militaires à l'ordre. Il a rappelé les nouveaux récrits à la déontologie et à l'éthique militaire. Et ce n'est qu'un normal. C'est ça d'ailleurs la mission des militaires. Les militaires, il est là pour la protection de la patrie, la protection des civils et de leurs biens, et surtout la défense nationale contre l'ennemi. Est-ce que c'est ce qui s'est fait au moins ? Effectivement, oui. Effectivement, j'ai dit oui. Nos militaires, en fait, avez-vous déjà été au moins un jour avec les rebelles ? Un rebelle, lui, quand vous n'obtempérez pas son ordre, il vous paye par la mort. Mais les M23 ne font pas ça. C'est vrai. Demandez aux gens des cabines, des chinguerres. Demandez aux gens des kiwantia. Demandez aux gens des rouchourou. Demandez aux gens des tongou. Ça, ils ont provoqué les rebelles. Non, comment provoquer les rebelles ? Vous savez, dans tout pays, dans toute nation là où il y a l'ordre, il y a des textes qui registrent les gens. Qui vous dit que quand quelqu'un a été à faute avec la loi, il faut lui payer la mort ? Non. Mais les rebelles, vous savez, par exemple, ce qui s'est passé à Kishishé, le M23V, il dit non, voilà, il a été attaqué. Je dis là, la rébellion par les jeunes. Voilà pourquoi ils se sont pris à eux. Que se prendraient même aussi à nos vieilles mamans, à nos femmes. Est-ce qu'il y a des filles, maman ? Nombreux. Nombreux. Des enfants. A Kishishé, c'est... Je dirais peut-être que c'est eux, le coste qu'on aurait causé là-bas. En fait, c'est grave, mon frère, c'est grave. C'est terrible. C'est terrible. Les rebelles et surtout les rois, les Rwandais, ce sont des étudiants qui sont animés par l'esprit de génocide, je le dirais. Les Rwandais sont très, très, très mauvais, je le répète. Vous qui avez des amitiés avec les Rwandais, surtout le régime de Kagame, vous avez des problèmes. Détournez-vous de cette idée kagamiste. Kagame, c'est un criminel. C'est quelqu'un qui n'a pas de pitié à vers ce semblable. Vous exagérez quand même. Non ! Vous exagérez quand même. Je n'exagère pas. Essayez de demander aux citoyens là-bas du Rwanda. Ils vous diront seulement, il suffit que vous, 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 vous émettez seulement une petite voix d'opposition. C'est fini, le lendemain, vous êtes en cercueil. Mais là, c'est la démocratie totale. Quelle démocratie ? Quelle démocratie ? Quelle alternance ? Quelle élection ? Non, les élections, ce n'est pas si le président est élu, parce qu'il a, il semble être aimé par son peuple. Il semble, vous venez de le dire, il semble. Non, moi, je ne le confirme pas, mais ça se confirme à travers les élections. Non, Kagame, c'est quelqu'un, c'est un tyran, c'est un dictateur, c'est un criminel. J'aurais appris, vous pouvez me parler, les grandes autorités qui disent que, quand vous vivez au Rwanda, vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Et au Congo ? Au Congo, vous êtes dans un pays pirement démocratique. Où les gens sont arrêtés, tu vois même. Qui, par exemple ? Qui, par exemple, qui a été... Qui, par exemple, les journalistes qui n'ont pas réellement maintenu, qui n'ont pas si maîtrisé ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Nous, on ne veut aussi, avant d'accuser, avant de se lier aux accusations, on doit d'abord étudier la question. Je ne vois pas pourquoi on a arrêté les journalistes de là-bas. Je ne m'étris pas bien sur moi. Stani. Alors que Juste est libre à gomme, alors que je vois plusieurs journalistes... Ah voilà, parce que ce n'est pas... En fait, on arrête celui qui est arrêtable. Ah. Oui. On arrête celui qui est arrêtable. C'est-à-dire, celui qui a déjà des problèmes ou des difficultés avec la loi, il peut être arrêté. Aujourd'hui, la communauté internationale se soulève contre cette arrestation. Il se soulève, oui, mais quand ils apprennent... C'est un show pour les régimes. Quand ils apprennent la vérité, ils vont se taire. Quels journalistes, par exemple, aux États-Unis ou à France, peuvent faire des divagations journalistiques et on va les laisser libres ? Non, là, on ne les arrête pas. On ne les arrête pas comment ? C'est la bonne loi. Non, non. Là, on respecte la loi. Là, la loi est dure. Il suffit que vous transgressiez la loi, c'est fini. Le lendemain, vous êtes sous le verrou. Mais quand nous sommes ici, vous voulez maintenant être au-dessus même de la loi. Parce qu'on est journaliste, on doit aussi respecter la loi. J'espère qu'il y a toute une loi qui régit les médias. D'accord. Oui. Revenons sur la situation de l'éroport, mais c'est ici. Oui. Ça fait au moins quelques jours, semaines, qu'on n'a pas attendu vraiment le bruit des bottes. En dépit de quelques déployements dénoncés par la société civile, qui parle et qui, en tout cas, les Rwandans auraient renforcé. Moi, je l'ai connu comme ça. Mais la société civile a confirmé que les Rwandans ont déployé de nouveau notre militaire dans les Miqueno et Niyaragongo. En fait, j'ai toujours été très, très, très content. Très content, d'ailleurs, des alertes de la société civile. C'est pour nous préparer aussi à bien se préparer. C'est pour nous égayer à une événualité. C'est bon et c'est bien. Mais nos autorités aussi, surtout les autorités militaires, ils savent quand ils vont faire la guerre. Nous ne serons vraiment pas, nous, nos citoyens, nos peuples, nous n'avons pas de thermomètre pour faire la guerre. Cela revient seulement à nos chefs militaires. Ils savent qu'ils vont déclencher la guerre pour libérer nos frères de Routour sous la brise du diable. Ça, je sais. Mais dire que nous pouvons nous remplacer ou alors nous substituer à porter parole de l'armée, c'est se perdre des routes. Moi, je ne peux pas oser sur cette route-là. Non. Attendons nos services, faire leur travail. Mais les M23 sont toujours au Congo ? Mais les M23 sont à Routour. Ils sont dans quel territoire ? Les M23 sont à Routour. Notamment ? C'est comme si les gens ne connaissent pas... Il y en a qui ne connaissent pas à Routour. Les M23 sont... Quand vous quittez la ville de Goma vers le nord, quand vous arrivez à Kibumba... À combien de kilomètres ? 30 kilomètres de la ville de Goma. Vous arrivez à Kibumba, principalement à un lieu qu'on appelle... Là où est érigée la mosquée de Kibumba. Déjà, vous commencez la zone de M23. Donc là-bas, ici, à Kibumba, ils sont là ? Ils sont là. Au port des... Malheureusement, après la honte de l'air, ceux qui disaient qu'ils se sont retirés de Kibumba. Mais ils sont là ! Mais Kibumba, c'est proche de Goma, Georges ? Bien sûr, j'ai dit 30 kilomètres. 30 kilomètres de la ville de Goma. Et ils peuvent entrer à tout moment. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que... La ville de Goma est en alerte rouge. Mais de Kibumba, vous descendez vers Rougari, Rumangabo, Kalenguera, Kako, Kalenguera, Kako, Rubare, Burai, Ruchuru, Sandre, Kiwanda, Jiske, Preske, Kahunga. Ils sont là ! Ce n'est pas un secret, mais nous savons très bien que nos services se préparent pour libérer tout cet espace. Mais dites-nous, Kibumba, c'est tout un territoire, et oui ? Non, non, Kibumba n'est pas un territoire. Pardon, je parle de Niragongo, pardon. Niragongo, c'est un territoire. Donc, Kibumba, qui fait partie d'Niragongo ? D'ailleurs, Kibumba, c'est presque la dernière partie du territoire de Niragongo vers Routchur. Mais c'est une partie... Kibumba partage les limites avec le territoire de Routchur. Donc, Rougari, donc, après, presque à 7 kilomètres de Rougari, Rougari se trouve dans Routchuru, mais Kibumba se trouve dans Niragongo. Est-ce que tout Routchur est occupé par le M23 ? Non ! Le M23 occupe, je dirais peut-être, 40 ou 50 %. Mais effectivement, oui, parce que Bounagana, par exemple, je vois Routchuru-Centre, c'est un milieu primaire administratif. Le territoire, c'est un milieu tellement stratégique. La grande cité économique de Kiwanja, et Roubare, c'est un milieu vraiment stratégique. Et Roumangabou est un cadre des militaires de notre... C'est aussi un milieu stratégique pour... Non, Roumangabou est sous contrôle du M23. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, c'est vrai, c'est vrai, ces milieux stratégiques sont entre les mains du M23. C'est une désolation. C'est vraiment... Et les civils qui sont restés là-bas ? Je le répète, je l'affirme. Plus... D'abord, les titres de Rouxchuru... Je dirais peut-être que... C'est un hélicoptère, bien de... C'est un hélicoptère. Ah non, ça c'est un hélicoptère ordinaire. Et l'Amonisco. Non ! C'est un hélicoptère, hein ? Non ! Non, c'est pour PAM, ça c'est pour PAM. Ah, donc les familles, c'est un hélicoptère, oui. Alors, vous dites que... C'est ça, ça n'engage que vous. Pardon ? Les civils, il y a certains civils qui sont restés à Rouxchuru ? Ils sont là. Vous savez, quand on fait la guerre dans un milieu purement habité, il y a d'autres personnes qui n'ont même pas la capacité de quitter le milieu. Par exemple, nos vieilles mamas qui sont là, qui n'ont pas où aller, qui n'ont même pas de forces pour se déplacer. Ils restent là, malheureusement, ils sont maintenant assiégés par l'emprise de l'ennemi. C'est pourquoi les autorités sont en train de se mettre là, de se préparer pour libérer ces gens-là de l'emprise de l'ennemi. Mais sinon, vraiment, noir sur blanc, il y a une grande population de nos frères qui restent encore à Rouxchuru. Malgré un grand nombre de déplacés, bien sûr, ils sont vers Kanyarchou, ils sont à côté, mais aussi un plus grand nombre. Ils restent encore sous l'emprise de l'ennemi. Et quand ils payent leur taxe sur M23, c'est ça ? Effectivement, oui. C'est-à-dire des corvées, des rebelles, ils sont là. C'est pourquoi nous voudrions que les services puissent faire de l'air mieux pour que les territoires soient... Georges, on a vu les dernières images de l'ancien combattant à des lits de pêche. Aujourd'hui, dans M23, le porte-bras, Willy Goma. Il n'a jamais été des lits de pêche. Il n'a pris du pas, Georges. Vous avez vu ces images ? Il n'a jamais été des lits de pêche. Ça, je dois le répéter plusieurs fois. J'ai dit qu'on a vu les images... Willy Goma n'a jamais été des lits de pêche. Il n'a pris du pas. Vous avez vu les images, Georges ? C'est impressionnant. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de voir les... Vous les suivez souvent ? Je ne vois pas, bon, je les vois, je les suis rarement. Il n'a jamais été mon collègue. Mes collègues sont connus. Toi, tu es mon élève. Non, il n'a jamais passé par cette porte. Il n'a jamais été... Mais donc, tout ce qu'il a dit est faux. C'est faux, il est aussi faux. Même ce que Makinga a toujours dit, est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Même ce que Kagame a toujours dit qu'il a des terres au Congo, est-ce que c'est vrai ? Ces gens-là sont caractérisés par la ruse, par les massages. Imaginez Kagame qui dit sur le micro-international qu'il a des terres au Congo. Et c'est vrai ? Et maintenant, un renégat... C'est un renégat, vous savez un renégat ? C'est criminel. Il est major de quelle armée ? De quelle réé, de quel centre de formation ? Non, de quel centre s'il vous plaît ? C'est un renégat, c'est un renégat. Il n'a jamais fait d'armôme au Congo ? Non. Il n'a pas fait kiboma, ni rien. Si, si, si. Il aurait fait par clandestinité, c'est par des choses inutiles. Mais il n'a jamais été... Il n'a jamais été... Ce n'est pas la molestie qui est vacuée par rapport aux manifestations ? Je ne passe pas. Bon, je suis, je suis... À l'intérieur de la maison, je ne vois pas ce qui se passe à l'extérieur. Parce que la pression est aux élites. Je pense très bien que... Le travail des militaires aux militaires, le travail des politiciens aux politiciens... On finit d'apprendre des militaires. N'goma n'a jamais été à l'UDP. D'accord. Et d'ailleurs, parmi tous nos combattants de l'UDP 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 de l'UDP. Toutes les photos qu'on voit, ce sont des montagnes. Il n'y a jamais eu de photos. D'accord. Il n'y a jamais eu de photos. On finit par cette actualité. Nous avons vu des revendications des responsables des maisons dans lesquelles vivent certains militaires et fonctionnaires de l'EAC, s'il faut le dire comme ça. Il semblerait que l'EAC a 13 mois qu'elle doit en tant qu'une organisation payer aux responsables des maisons. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas pour tes paroles. Moi, encore membre de l'EAC, je ne saurais vraiment pas répondre. Comment je saurais répondre ? L'ARDC fait partie de l'organisation. Et moi, je ne suis même pas membre de l'administration de l'EAC. Comment je saurais ? Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Il faut faire le suivi. Le pouvoir n'est pas l'EAC, mon frère. Et d'ailleurs, moi, je suis encore simple, simple, compétent, membre de l'UDP de l'UDP sur bas. Je ne suis pas encore dans les affaires. Je ne saurais vraiment pas dire... Je ne saurais vraiment pas dire... Mais quand même analyse, pourquoi ? Comment comprendre ce... Moi, je le répète, je ne saurais pas répondre à la question. Toutefois, je peux émettre des avis. Je crois, je l'ai toujours peut-être dit, la force de l'EAC, c'est une force non structurelle. C'est une force qui n'a pas réellement de responsable. Parce que si réellement, cette force avait de vrais responsables, ce qu'il faut en retour, n'allait pas le faire. Imaginez, par exemple, on a voir un certain Niaga, mais quand il arrive à Goma, au lieu de chasser l'ennemi, il s'est dit, non, nous ne sommes pas venus faire la guerre. Alors que c'était convenu que c'est la guerre. Même Félix, il avait dit, au sommet des Nations Unies à New York, la force de l'EAC, c'est d'entrer la part de Boulagana et chasser l'ennemi. Malheureusement, quand ils arrivent, ils font autre chose. Je les appelle des irresponsables. Et s'il y a encore peut-être des problèmes de non-payement, des frais, des loyers, c'est toujours dans le cadre de l'irresponsabilité, selon moi. Ce sont mes analyses. Mais je ne saurais pas donner de détails et pourquoi ils ne veulent pas payer, pourquoi ils n'ont pas payé. Ça, je ne saurais pas le dire. Mais moi, je les prends pour des irresponsables. Car ce que c'est pas ça, c'est-à-dire qu'on nous a appris dernièrement que certains Ougandais de l'EAC commencent même à couper nos voies. Est-ce qu'ils sont venus couper les voies ici ? Ça, j'appelle irresponsabilité. Et il faut plus de la faiblesse du gouvernement. Non, il ne profite pas. Il faut aussi les sols pour voir les choses. On est payé indépendants. Ils sont en train de prouver l'irresponsabilité. N'est-ce pas qu'ils s'en gagnent ces gens-là ? Ces mêmes personnes avaient encore tremblé dans les affaires. J'ai acquis la faute. Je dirais... Est-ce que c'est l'opposition ? Cette faute, cette grosse erreur revient à la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale, c'est celle qui dirige ? Certes, oui. Vous savez, quand on est une organisation régionale, on est d'abord administré par la communauté internationale. C'est un pays indépendant. En fait, cette guerre qui nous est imposée à Routourou, c'est une guerre d'imposition et d'agression. Mais qu'est-ce qui manque pour mettre fait à cela ? En fait, qu'est-ce qui manque ? Oui. Moi, j'ai dit une sécurité internationale. Pourquoi la moniste qu'on ne veut pas sortir, par exemple ? Mais vous devez vous décider, Georges. Non, nous sommes... Il y a le peuple qui est là. Nous, nous sommes décidés. Et le peuple qui voulait se décider, il a été massacré. Non, ce n'est pas ça. Nique, juste. Ne cherchez pas... Ne cherchez pas à confondre les choses. La question, quand le Rouganna est en train de s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Moi, je vais vous dire une chose. Croyez-vous que c'est la première mission internationale en RDC ? D'autres sont toujours été là, mais il ne faut pas ce qu'il faut à Rouchourou. Ça, j'appelle ça une irresponsabilité notoire. Vous aviez suivi le Tundula par rapport à la Monesco ? Oui, bien sûr. La Monesco, elle est toujours au Congo. Non, le Tundula a été clair. Ils doivent partir. Toujours ? Oui. Ils doivent partir. Ils doivent partir quand ? Les condégiens de la Monesco doivent partir. Le Tundula a déclaré ceci. La Monesco va assurer l'accompagnement du processus électoral. Il a déclaré cela à la RF. Il était l'invité du journal Afrique. En fait, quand ils doivent partir, ce n'est pas qu'ils ne doivent pas aussi nous aider dans nos affaires. Mais quelqu'un qui est en train de partir, comment ça se dit ? Il y a des hélicoptères qui sont là, qui doivent acheminer pour les kits. Attends, mon frère. Même dans des pays comme, par exemple, l'Angola, il y a toujours les Nations Unies qui interviennent. Les Nations Unies, pas la Monesco, genre. Non, la Monesco, vous savez, quand ils vont partir, le calendrier de retrait prévoit aussi des étapes. C'est pas dire que, d'un coup, tout le monde à décembre, tout le monde à décembre sera déjà parti. Mais ce calendrier, c'est depuis qu'un jour ? Non, non, le calendrier est là, mon frère. Le calendrier est là. Une grande partie de ce contégeur serait déjà partie à décembre. Aujourd'hui, nous sommes les 13. Bien sûr. Oui, moi, je vous ai dit qu'à partir du 8, après le 8, attendons les événements. Hier, vous n'avez pas vu les secondes montées. Ah, c'est quoi le résultat, Georges ? Ah, attendez le résultat, non ? Hier, on a vu le secours et c'est l'eau. Ah, oui. Et la suite ? Et n'avez-vous pas vu les commandants des opérations numéro 2 de l'armée passer par ici ? Et après ? Ah, voilà, attendez ! Pourquoi c'est la question, Georges ? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut débrousser les champs qu'on doit attendre directement les récoltes. Attendez ! Moi, je vous dis et je vous dis, je vous affirme, vous serez surpris. Et surtout, vous direz que je vais vous crier vite. Et vous allez encore vite crier. Faites de cette entrée, c'est le numéro de téléphone. Ne criez pas encore. Le numéro de téléphone, Georges. Plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Les combattants qui vous suivent sont décidés du pouvoir. Ils sont très, très contents. Merci, mesdames et messieurs de vous avoir regardé. Je vous retrouve demain. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.